Musique Donc les trois publics, ce sont des débutants via les CQPM Souders qui sont formés en partenariat avec l'UMM en alternance avec l'école de soudage. Deuxièmement, ce sont nos nouveaux embauchés qu'on remet à niveau pendant trois mois à l'école de soudage. Et troisièmement, ce sont nos soudeurs qu'on va former à des applications spécifiques à la production. L'usine dispose d'une centaine de soudeurs qui vont passer par l'école de soudage chaque année. On a une trentaine de qualifications, 22 en manuel, 8 en automatique. Et nos soudeurs vont venir se requalifier régulièrement pour être à niveau en production. On fait passer 500 à 600 qualifications par an à l'école de soudage. L'école bénéficie d'investissements constants afin d'être au meilleur standard et d'être une référence dans l'industrie. On respecte les mêmes exigences de sûreté qu'en production. Et une des premières barrières de sûreté, c'est le soudeur qui, par son geste, qu'il a appris en formation et en qualification, reste conforme à la notion de sûreté. Depuis trois ans, on a recruté environ 55 soudeurs qu'on a formés et accompagnés qui sont aujourd'hui en production. Alors ici, sur cette plateforme d'entraînement, on va entraîner des soudeurs qui sont déjà formés à leur métier de soudeur. On n'a pas vocation à former au métier de soudeur, on forme à nos procédés de soudage qui sont spécifiques à nos activités de maintenance pour les centrales nucléaires. Ils vont obtenir des qualifications et régulièrement, on les entraînera sur ces qualifications pour qu'ils puissent exercer leur métier en toute sécurité, en toute sûreté en centrales nucléaires. J'ai été embauché en décembre 2020 pour intégrer le CQPM, une année de formation avec de la pratique et de la théorie. Et là, aujourd'hui, je suis à la plateforme d'entraînement pour apprendre sur une nouvelle machine de soudure pour pouvoir souder des pièces sur site nucléaire. Là, je suis en plein entraînement, donc je découvre la machine, les nouveaux outils, les nouvelles procédures pour pouvoir obtenir ma qualification à la fin de l'entraînement. Toutes les pièces à la fin passent obligatoirement par des tests, donc des radios, des ultrasons, plusieurs contrôles pour vérifier la qualité de la pièce ou de la soudure qu'on vient de faire. Donc depuis 2015, on a rassemblé sur cette plateforme tous nos moyens de formation, qualification et d'entraînement du personnel et nos moyens de développement des nouveaux procédés. Sous-titrage ST' 501